T.R.E.S.2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. T.R.E.S.2b est une géante gazeuse environ une fois et demie plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancries, il y a cinq planètes, dont quatre sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancries, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil, la planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néants lugubres. HD 189733 b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dure dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km heure, soit presque Mach 7. A titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km heure, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le vert qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSR B1257-12, abrite trois exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchues sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler-70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. A l'époque, elle était orbitée par au moins deux planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler-70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. Wasp-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. Wasp-12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable Soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km heure. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète. Ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corot Exo-3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corot 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corot 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûler. Tu te trouves à bord d'un vaisseau qui traverse l'espace à une vitesse de 290 000 km par seconde, soit quasiment la vitesse de la lumière. Mets-toi à l'aise, car le voyage va être long. Il durera un peu plus de 90 ans. Il est préférable d'utiliser une capsule cryogénique pour ne pas s'ennuyer. En bref, tu dois voler pendant près d'un siècle à la vitesse de la lumière pour atteindre une mystérieuse exoplanète que les scientifiques ont récemment découverte. Ils ont trouvé de nombreuses planètes ces dernières années, mais celle-ci peut aider à la recherche de vies extraterrestres. La planète ressemble à une boule bleue foncée et porte un nom technique complexe composé de lettres et de chiffres. Elle a la taille de Neptune et orbite autour d'une petite étoile de classe M ou, en termes simples, autour d'une naine rouge. La planète est huit fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais cela ne signifie pas que des couches ardentes de magma en recouvrent la surface. La température sur cette exoplanète est plutôt basse et similaire à celle de la Terre. C'est parce que la naine rouge n'est pas aussi chaude que notre Soleil. Mais le plus excitant, c'est que l'atmosphère de cet objet spatial est composée de vapeur d'eau, ou d'hélium, ou d'hélium hydrogène. Les scientifiques n'en sont pas sûrs, c'est pourquoi ils l'observent activement. Mais s'il y a de l'eau dans son atmosphère, alors la vie pourrait y exister. Il est peu probable que nous y découvrions de grandes créatures, mais même des bactéries microscopiques feraient sensation. Une autre raison pour laquelle les scientifiques gardent les yeux rivés sur cette planète est son origine. S'ils découvrent de quoi est faite l'atmosphère de la planète, ils comprendront comment de tels objets peuvent se former autour des naines rouges. Ce sera une autre petite brique dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Même s'ils découvrent la vie sur cette étrange planète, il sera impossible de la transporter de là-bas jusqu'à nous pour l'étudier. Heureusement, il y a un autre objet massif près de la Terre où les microbes peuvent vivre. Et il est situé à l'intérieur de notre système solaire. En 2020, les scientifiques ont détecté une étrange substance gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Il s'agissait de résidus chimiques de phosphine. C'est une découverte importante car la phosphine existe sur Terre près de certains microbes. On a par exemple récemment découvert de la phosphine dans le corps des pingouins. De nombreuses personnes ont commencé à émettre des théories selon lesquelles ces animaux nous seraient venus de Vénus. Mais bien sûr, c'est assez éloigné de la vérité. On peut aussi trouver cette substance dans les marécages et la boue. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont trouvé des résidus de phosphine sur une autre planète. Étrange car la vie à la surface de Vénus ne peut très probablement pas exister. La température et la pression sur cette planète sont tout simplement trop élevées. Pourtant, haut dans le ciel de Vénus, les conditions ne sont pas si terribles. Peut-être que certains microbes y vivent. Mais les scientifiques savent aussi que des volcans y entrent souvent en éruption. Une trace chimique de phosphine peut apparaître à la suite de ces éruptions. Si c'est la véritable raison de l'apparition de cette phosphine, ils ne trouveront probablement aucune trace de vie. Toutefois, ils dépensent beaucoup d'argent à l'étude de cette planète. Mais revenons à l'espace profond. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert une quantité d'exoplanètes, à la fois loin et pas très loin de nous. Certaines d'entre elles orbitent autour de naines ou de grosses étoiles. Mais d'autres sont entièrement seules. Elles n'appartiennent à l'orbite d'aucune étoile. Elles sont abandonnées là, dans l'espace vide et froid. Un autre élément intriguant est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de système planétaire similaire à notre système solaire. Toutes les exoplanètes lointaines sont situées à des distances différentes de leur étoile. Leur taille et leur masse ne sont pas semblables à celles de nos planètes. Nous les appelons exoplanètes car elles se trouvent au-delà de notre système solaire. Les super-terres sont un autre type d'objet spatiaux fascinant. Si une planète pèse de 2 à 10 masses terrestres, est deux fois plus grosse et reçoit de l'énergie d'une étoile, on la qualifie de super-terre, sans plus de similitudes avec notre maison. Une super-terre peut être composée de gaz, de roches, d'eau, de glace, de feu, d'acide, de verre ou de diamant. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de super-terre possédant des conditions idéales pour les humains. Non pas parce que toutes les planètes sont hostiles à la vie, mais parce que notre corps a évolué et s'est adapté à la Terre spécifiquement. Nous ne savons pas grand-chose des super-terres. Elles contiennent une quantité colossale d'énergie à cause de leur énorme masse. Et cette énergie est libérée. Par conséquent, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre se produisent fréquemment sur nombre de ces planètes. Des orages s'y produisent aussi presque tous les jours. Et d'ailleurs, une journée là-bas excède plusieurs fois la durée de notre journée de 24 heures. Imaginons que tu sois à nouveau dans le vaisseau spatial, en route vers une super-terre. La voilà, massive, orange, majestueuse. Tu enfiles une combinaison spatiale, tu montes dans une capsule et… tu changes d'avis. La planète entière ressemble à une boule ardente en ébullition. S'il y a de la vie, ce doit être des créatures invulnérables. Or, tu ne l'es pas vraiment, alors tu poursuis ton chemin pour chercher une autre super-terre. À quelques années-lumière de là, cette boule géante semble être un endroit accueillant. Mais attends, cette planète est située très loin de son étoile. La température y est si basse que même les molécules gèlent. L'Antarctique ressemble à un désert tauride comparé à cette super-terre. Tu continues ton voyage et tu trouves enfin l'endroit parfait. Celle-ci est trois fois plus lourde et deux fois plus grande en taille que la Terre. Elle est composée de roches, de gaz et peut-être d'eau. Tu descends sur la planète à bord de ta capsule de transport, tu ouvres la porte et tu fais un pas. Tes jambes sont trop lourdes, tout ton corps a pris du poids. Tu as l'impression de porter un énorme sac de briques sur ton dos. Tu ne peux même pas marcher sur quelques mètres. Et la raison de ce phénomène est la gravité. Plus le poids de la super-terre est élevé, plus sa force gravitationnelle est grande. Tu es pressé contre le sol et tes muscles sont trop faibles pour cela. De plus, la gravité accrue provoque des fluctuations actives des plaques tectoniques. Des tremblements de terre et des glissements de terrain se produisent assez souvent sur cette planète. La surface rocheuse est en constante évolution. Pour vivre sur une telle planète, tu devrais développer une nouvelle technologie pour construire des maisons. Tu remontes dans la capsule et tu t'envoles. Mais pas trop loin. La gravité de la planète ne permet pas à ton vaisseau de s'élever haut dans le ciel. C'est comme si des cordes te tiraient vers le bas. Tu utilises tout le carburant restant pour vaincre la gravité et aller au-delà de l'atmosphère. Un autre problème avec ces mondes est celui des météorites. La gravité attire non seulement ton vaisseau, mais aussi les gros objets spatiaux qui passent à proximité. Un astéroïde géant peut dévier de sa route à cause de l'attraction de la super-Terre. Il peut s'abattre sur la planète sous la forme d'une pluie de météorites. Or, la vitesse de chute est aussi plus rapide, donc la destruction sera d'autant plus massive. Mais la pire chose qui puisse arriver à la super-Terre est l'arrêt total de son noyau, causé par une trop forte pression. Des centaines de milliards de tonnes de roches solides peuvent comprimer le cœur de la planète. Or, le noyau doit toujours être en mouvement pour remplir sa fonction principale, faire fonctionner le champ magnétique. Les tempêtes solaires et les radiations cosmiques peuvent créer de graves problèmes pour toute vie à la surface. Sur Terre, ces tempêtes perturbent le fonctionnement de l'électronique et affectent la santé humaine. Cela se produit même si de petits trous apparaissent dans le champ magnétique. Et que se passera-t-il si toute la protection disparaît ? L'énergie de l'étoile la plus proche et les radiations de l'espace lointain balayeront rapidement la super-Terre et rendront impossible le développement de la vie. Tous ces imprévus peuvent arriver à une super-Terre remplissant les conditions idéales pour vivre. Et une telle planète est une rareté. La plupart des super-Terres ont des surfaces et des atmosphères aux conditions dantesques. Il existe une planète où l'air est si chaud qu'il peut évaporer les métaux. Le vent ardent divise simplement toute substance solide en molécules. Une telle super-Terre ressemble plus à une étoile qu'à une planète ordinaire. Il existe aussi une autre super-Terre entièrement recouverte d'eau. Tu n'y trouveras pas un seul morceau de terre ferme. L'océan inonderait n'importe quelle île en une seconde. Et sous l'eau, il y a des volcans. Ils entrent en éruption presque toutes les heures, libérant des milliards de tonnes de magma. À cause de son poids important, la planète est légèrement inclinée. Lorsqu'elle tourne autour de son axe, l'eau se dirige d'un côté à l'autre. Cela crée d'énormes tsunamis plus grands que le mont Everest. Et que penses-tu d'une super-Terre où il pleut des diamants ou de l'acide sulfurique ? La surface d'un autre monde lointain est balayée par des vents composés de verre. Comme il y a beaucoup de feu et de sable, lorsque l'air chaud brûle ses particules de silice, elles se transforment en verre. Parmi toutes ces planètes, la nôtre semble donc être un petit paradis. Mais peut-être que pour certains organismes étranges, vivant à l'autre bout de la galaxie, la Terre peut sembler être un monde terriblement hostile. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super-Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanètes composé à moitié de roches et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces. Où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océans. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter cachée dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion, et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile-mer fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4. Trois planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de trois planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir, prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'un million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile haute. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent. Ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5. Une atmosphère de barium. Voici deux planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le barium. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile, et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le barium est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de barium. Ce serait absolument terrifiant ! Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé ! Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain. Et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra-chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante. C'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur trois exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale. Une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du Soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher du Soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du Soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que trois d'entre elles, appelées Kepler-69c, Kepler-1229b et Kepler-395c, toutes des super-Terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool ! Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique tout emprunt de mystères. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle, faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète Nenbrun fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ?